Musique Et bien c'est messieurs dames, bonjour c'est Kat, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant le jeu de cartes à collectionner de Decypher de 2001, le Seigneur des Anneaux TCG. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute petite vidéo concernant l'inénarrable Minds of Moria, j'ai deux petits produits scellés pour vous montrer ce qu'il y a dedans, pour ceux qui ne connaîtraient rien à ce jeu là, parce que pour les autres vous savez déjà ce qu'il y a dedans, c'est donc la première extension du jeu de base sorti, ça devait être début comme on l'avait dit, je ne sais plus, j'ai plus mes notes, mais ça devait être début 2002, quelque chose comme ça, c'était en février ou mars 2002, donc ça fait corps au premier set, Fellowship of the Ring, Minds of Moria et les rohèmes de Seigneur Elf, que j'ai aussi tourné en vidéo, là, deux petits boosters ouverts, que j'avais trouvé chez Ludo de Ludeworld, et ça fait super plaisir d'avoir encore à ouvrir des vieilleries comme ça, mais regardez ça, regardez la beauté de ce booster quoi, franchement, les couleurs, le cheminement de la compagnie, le rouge et le noir, moi j'ai toujours adoré ce mélange rouge et noir, donc on a 11 cartes dedans, on avait vu sur le royaume des Seigneur Elf, donc la troisième extension, celle qui vient juste après celle-ci, qu'il y avait d'abord 3 Unco, puis la rare, puis 6, 6 ou 7, 7, 8, 9, 10, 11, 7 communes, donc là ça doit être pareil, une rare et un mélange de 10 communes et peu communes, bon, séries parallèles, 10 fractions, ça c'est pareil, une carte métallisée, je pars par 6 paquets, voilà, donc c'est un peu mieux que Star Wars, The Game of the Jedi, voilà, donc 122 cartes, et puis on va arrêter de miaiser, et on va y aller tout de suite, alors, je ne suis pas peu fier, parce que, ben voilà, comme je vous ai dit, moi j'ai peu de fric, donc du coup, ça fait des années que mes collections, elles ne sont jamais finies, j'arrive à en faire, allez, gagner une, deux cartes par-ci, par-là, racheter vraiment des trucs, quand j'y arrive à les voir, celles qui m'intéressent en français et tout, là, par chance, c'est le français, et, ben, jusqu'à encore, il y a très peu de temps, il me manquait, pour finir mon set français de Mines of Moria, il y a une seule carte que j'ai galéré à avoir, qui est No Mare Ranger, je ne sais même plus comment elle s'appelle en français, tellement je l'ai en anglais, en fait, je l'ai plein de fois, je l'ai même en foil en anglais, je l'ai même en foil en français, mais il me fallait une normale en française, je ne l'avais pas trouvée, No Mare Ranger, ça ne doit être pas qu'un simple rôdeur, ça doit être ça, ouais, pas qu'un simple rôdeur, une carte Gondor, qui est passable, en plus, ben, allez, j'arrête de niaiser, j'arrête de causer, on va juste regarder ensemble ce qu'il y a dedans, et le plus fun, ce serait que, allez, là, excusez-moi, voilà, attendez, juste un coup, là, l'enivrant parfum de, je ne sais même pas quoi, d'ailleurs, peut-être du carton, plus du, ouais, c'est l'encre, en fait, je pense aussi, enfin, voilà, il y a tout, il y a le booster, là, en, peut-être en papier alu, ou je ne sais pas, alors, purée, oh la vache, allez, ça commence avec un petit bilbon de saké, en Nenco, hop là, binocle, si à 36 ans, j'ai besoin de ça, je ne sais pas ce que ça va être, à 50 ou 60, alors, il coûte 2, 2 de force, 3 de vie, en compagnie, vous affaiblissez et défaussez un récit, pour défausser une situation de l'ombre, dans l'air de soutien d'un adversaire, comme ça, ça peut vous permettre, c'est un allié, en plus, il ne monte pas au combat, il ne compte pas à chaque fois, rajouter en tant que point crépusculaire, pour donner du fric, chaque tour, et potentiellement, effectivement, 2 fois, vous pouvez virer des choses qui pourraient être un peu dommageables. Là, on a donc le bois de Hobbitbourg, c'est un site 1, une forêt, en compagnie, vous affaiblissez un, ah, 1, 2, 3, vous affaiblissez un Hobbit pour jouer votre site 2, en remplaçant le site de l'adversaire, si nécessaire, ça vous permet aussi, si vous êtes le premier, de continuer sur votre site, et pas forcément celui de l'adverse, donc ça peut être un bon choix. si un archer-elfe, donc là, voilà, c'est, euh, donc, déconcentrons nos ennemis, je ne connais même pas les noms des cartes, pour 0, en réponse, si un archer-elfe gagne un combat, obliger un adversaire à défausser un C.I. de son choix, cet adversaire peut retirer 3 points crépusculaires pour empêcher ceci, voilà. Bon, il faut déjà qu'un archer-elfe gagne un combat. Bon. Vous allez me dire, oui, c'est possible, oui, heureusement que c'est possible, mais bon, c'est pas... Ouais, bon. Jamais trop jouer, je crois, celle-ci. Ouh là. Bon, bah déjà, c'est pas nos mères rangers, on est sur un Sauron, là, a priori, ou un Moria. Sauron, ah voilà, bah, assassin de la tour, Tower Assassin, on l'avait vu dans la présentation que j'ai faite en vidéo du deck Hobbit Sauron, je l'avais aussi, affaiblissé, c'est vite pour Blession, allez, bon, c'est pas... Si elles sont rangées, pareil, vous avez vu, 3 Unko, ensuite la rare, 11 de force, 3 points de vie, Home 6, coup de 4, bon, c'est pas exceptionnel. Ah, un petit guimmy. Alors vous allez vous dire, mais oui, mais pourquoi on le retrouve ici, parce que là, comme je vous avais dit, il est P. En fait, il est P parce qu'il est fixé. Voilà. Contrairement au S, dans le deuxième module de jeu, donc Ténèbres, Cavalier Noir, et Bloodlines, et ensuite, où là, en fait, vous avez des S, justement, et pas des P, et des S, c'est vraiment que vous, a priori, de souvenir, vous ne pouvez les trouver vraiment que dans les starters. En revanche, celle-ci, P, vous pouvez les avoir aussi dans les boosters. Donc il a été nerfé, il coûte 2, il a 6 de patate, 3 de force, avec un saut Frodon, et en gros, dégâts puissants, et la puissance de l'ombre de chaque seed souterrain est de moins 2, mais en fait, non. Maintenant, c'est de moins 1, parce que c'était juste trop fort, ça retirait trop de crépusculaires, et comme les nains donnent déjà pas beaucoup, voilà, c'était un peu déséquilibre. Lieu sombre, qui n'est pas si mal, franchement, j'aime bien celle-ci. joueur dans votre art de soutien pour 1. Chaque seed unique de la Moria a plus 1 en force, et en nombre, désignez un site adverse et remplacez-le par le marais ou le site souterrain du même numéro. Ça vous permet, en fait, de venir jouer vos trolls des cavernes et autres, Balrog, plus facilement, éventuellement, même le Watcher qui demande à être un marais, justement. Voilà. Alors, c'est quoi ? Exigence des saquettes besaces. En Isangar, une situation pour jouer, désignez un C.I. d'Isangar, jouable dans votre ère de soutien, ça devient flou, là, voilà. Chaque fois qu'un allié obité est affaibli, ajoutez 1. Ça, c'est très, très précis, franchement, c'est pas trop jouable, je trouve. Ah, bah voilà, un petit aventurier malgré lui, encore le même Frodon, qu'on a été énormément à jouer, parce que, voilà, il retire 1 sur tous les artefacts, possession et récits, de la compter jouer sur lui, pour 0, évidemment, 3, 4, et un saut d'Aragorn. Un lancier gobelin, lorsqu'il détient une lance gobeline, ce C.I. inflige plus 2 en dommage, c'est très fort, la lance gobeline, elle vaut 0 ou 1, c'est une arme Moria non unique qui se joue sur un C.I. Moria et qui donne plus de renforce. C'est ça qui est drôle. Elle se joue sur un C.I. Moria, c'est-à-dire que vous pouvez mettre la lance sur un balrog. Voilà. Je pense que ça, c'était une erreur, mais qui n'a jamais été et raté, parce que bon, il n'y a pas de... Ce n'est pas ultra fumé non plus, mais c'est marrant, parce que voilà, généralement, c'est plutôt les petits monstres comme ça qui tiennent la lance. Ce n'est pas l'immense balrog qui a besoin d'un pauvre caillou attaché avec un silex et un bout de corde. Là, on est sur un gobelin bâtard qui est un C.I. Orc de l'Isangar, pardon. 6 de force avec 2 points de vie. Défaut ses C.I. S'il est à un site souterrain. Ombre. Affaiblissez ce C.I. Pour regarder la main du joueur des peuples libres. Franchement, je n'ai jamais joué ce type parce que je le trouve useless à souhait. Inutile, quoi. À part que ce soit un home 2. Voilà. Vous pouvez regarder un peu ce que l'autre a dans la main. C'est un home 2, donc ça veut dire que directement il coûte 2 à jouer. C'est vrai que ce n'est pas si mal pour son coup. Mais sinon, le game texte et la force, c'est passable. Et bien voilà. Avalanche de coups. Un événement en un combat qu'on avait vu dans mon deck. Nain. En combat, donner plus de renforce à un nain ou plus 4. Et dégâts plus 1 s'il détient 2 armes de mêlée. Et voilà. Bon. Ce que j'ai aimé le plus, c'est de sentir les cartes, je crois. Du coup, comme j'ai complété enfin mine de la Moria, on va s'ouvrir un petit deuxième. C'est toujours fun d'ouvrir du booster. Excusez-moi. Il est un peu hors-cam. Voilà. Allez. Yes. Ça, c'est de la belle ouverture. Tac. Voilà. Encore une fois. Ah la vache. Allez. Alors. Bon. Plein d'effroi. Une situation Moria. Je vois dans votre aire de soutien. Tant que vous pouvez désigner le balrog, ignorez la phase d'archerie. Manœuvre. Affaiblissez le balrog pour défausser une arme de portée. Franchement. Passable. Pour une Unko, voilà quoi. Faut en vouloir. Faut qu'il y ait beaucoup de flèches pour tuer le balrog en plus. C'est arrivé. Il y a certaines parties où ça arrive. Mais bon. Franchement, pour rentrer une carte comme ça dans le jeu, pour éviter ça. Ouais. C'est vraiment passable. Bref. Détenteur de la flamme. Avec la flamme doudoune. Écoute. 1. C'est un événement qui est un sort en manœuvre. Désigner Gandalf pour rendre un compagnon défenseur plus 1 jusqu'à la phase de ralliement. N'importe quel joueur de l'ombre peut retirer 3 pour empêcher ceci. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est bien. Pour éviter, effectivement, d'être submergé. Ah ! On n'en a jamais assez. Ça, c'est de l'unco qu'on aime trouver. L'endurance des nains. Je vous l'avais montré dans le deck nain. Le détenteur doit être un nain pour 1. Une situation. C'est même pas une possession. Mais bon, elle est unique. Ils ont oublié de mettre le point. Elle est vraiment unique. Ou non, c'est pas qu'elle est unique. C'est qu'elle est limitée. D'après ce que j'ai lu, elle est limitée 1 par porteur. Voilà, c'est ça. Défausser cette situation pour donner plus 1 au détenteur. On va voir ce que c'est que la rare. Si c'est nommé ranger, je rigole. C'est pas nommé ranger, mais c'est très bien aussi. Même si ça a été nerfé au Elberhead Glitournel. Donc c'est un récit. Vous mettez ça sur le porteur d'anneau pour 1. Il ne gagne plus sans renforce. Et en combat, vous défaussez ça pour retirer l'anneau. Par contre, après, ça a été enlevé ou annulé en combat appliquant le porteur d'anneau à Nazgul. En fait, vu qu'on ne peut plus maintenant annuler des combats du porteur d'anneau, la deuxième phrase ne fonctionne plus. Wouah ! Putain ! Putain ! Vous avez vu ? Deux rares ! Rares, et maintenant, une deuxième rare parce qu'en fait, elle est tombée sur une feuille. En fait, ouais, voilà, c'est ça. les foils pouvaient tomber sur n'importe quoi. C'était pas... Là, par exemple, la foil, elle remplace une commune. Non, c'est pas ça. La foil pouvait remplacer une commune, a priori. Et ça pouvait être de n'importe quoi. Une commune, une unco, ou une rare, ou une paix, une fixée. Eh ben, franchement, je suis assez content parce que les foils dans ce jeu-là, vous avez vu, elles sont magnifiques. Et puis là, oh là 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 là. Puis en plus, sentir une foil, vous imaginez même pas quoi. Bon, bah c'est cool. C'est cool, 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 cool. Excellent. Deux rares pour le prix d'une. Dont une qui est évidemment foil. Génial. Après, on arrive sur Ussei. Donc, attendez, je vais passer ça derrière. Ussei, c'est le site 4 où les sites de l'Isangar, les Urukai surtout, ne sont plus errants. Trois, deux crépusculaires, une pleine. Et voilà, les Urukai ne sont plus errants. Normalement, ils sont errants au 5, là, au 4 direct, ils ne sont plus errants. Pardonnez-moi. Et Roland, conseiller de Brand, qui est un allié home 3 de la faction Gandalf, pour 2. Dans le module de la refonte du jeu à partir de Ténèbres, je crois qu'ils l'ont rendu compagnon. Ils en ont rendu plein compagnon en fait des alliés parce qu'ils se rendaient compte que finalement, les avoir en alliés, ce n'était pas ultra utile. 5 de force, donc il peut participer au combat et à l'archerie à partir, enfin, tout seul, comme ça, si vous arrivez au site 3, il monte, il fait partie, sinon il y a des cartes qui servent à l'emmener ici. 5 de force, 2 de vie, pour jouer cette carte désignée Gandalf, les joueurs de l'ombre ne peuvent regarder ou révéler les cartes de votre main. Voilà. C'est vraiment très spécifique, ce n'est pas très utile, je trouve. Espion, Méridio, no, réponse, c'est un événement, donc Sauron, si le porteur d'anneau met l'anneau unique au doigt, désigne un Sauron pour faire défausser la main du joueur des peuples libres. Allez, bim ! Ouais, c'est vrai que il y a des jeux qui sont orientés où vous forcez plus ou moins, vous incitez l'adversaire à mettre l'anneau et du coup, dans ce cas de figure, ça peut être très 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 puissant. Putain, il perd toute sa main. Ça, c'est marrant. Renfort gobelin pour 3, une 8, un 4. Lorsque vous jouez Seid, vous pouvez guérir un autre Seid de la Moria. Voilà. Ah oui, parce que si vous avez avancé et qu'il y a d'autres Seids qui suivent mais qu'il y en a quelques-uns qui sont blessés, même si la Moria, rarement, ils ont plus de 1 point de vie ou 2 points de vie, ça peut toujours se rasservir, il a 8 de force. En fait, à partir de 8, c'est toujours emmerdant pour le joueur. 7, il y a quelques personnages comme Aragorn qui, de base, par exemple, sont au-dessus de 7. Mais 8, c'est vraiment pénible parce que ça veut dire que soit il faut que le perso que vous avez en tant que compagnie soit déjà équipé, soit qu'il y a des choses qui lui permettent dans votre main de monter au-dessus. Là, voilà, un petit boost de combat et Sentinelle de numéro 4 pour 0 en Gondor, ça ne mange pas de pain. Donnez plus de renforce à un compagnon Gondor au plus 4 s'il est dans un combat acharné. Et enfin, cela ne nous regarde pas. Une situation Isangar pour jouer désigner un Seid Isangar, jouable dans votre art de soutien, le joueur des Peuples Libres ne peut regarder ou révéler les cartes de votre main. C'est un peu le pendant de l'autre carte qu'on avait vu tout à l'heure, Eraland. Voilà, quoi. Et on a fait le tour. Ah bah franchement, pas si mal, le booster. Franchement, avoir une rare foil, ça n'arrive pas tous les 4 matins. Voilà, ceci dit, écoutez, on arrive déjà à la fin de cette micro-vidéo. J'espère que ça vous a plu. Ça permet toujours de regarder un peu la répartition des cartes, se souvenir de, voilà, c'est au début les Unco, ensuite la rare, il y a la foil, là on a eu de la chance, une sur 6 paquets, fallait que ça tombe sur une rare en plus. Mais ouais, après, je passe un petit appel ici, si jamais un jour il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui connaît bien le jeu et qui a une grosse collecte, Mines of Moria, moi ça a toujours été un truc, je ne sais pas pourquoi, j'ai été tout le temps attiré par cette série, peut-être parce que j'ai connu le jeu depuis le début, etc. Et je ne fais pas la collection forcément des foils, mais si un jour il y en a qui ont des doubles de foil et surtout ma carte préférée en fait dans les Mines de la Moria, c'est le Witch King, donc le Roi Sorcier, la version 2R. S'il y a un d'entre vous qui l'a en foil et qui veut s'en séparer, je suis preneur parce que je fais une mini collection de Witch King. J'ai été tellement frustré quand j'étais jeune de ne pas avoir de thunes pour m'acheter les boosters que je voulais, je n'avais jamais les cartes que je voulais, impossible de faire des échanges parce que j'avais déjà rien d'intéressant pour les autres que quand je voyais cette carte jouer, en plus elle m'avait rincé la gueule et en fait dès que j'ai eu un peu mes premiers salaires, je me suis complété de 3 choses, j'ai récupéré des Witch King et j'aimerais bien l'avoir en foil. Je l'ai en allemand, en français, en anglais et je l'ai aussi en 0P37, donc une des cartes promotionnelles qui était sortie dans le set promo je ne sais plus à quelle époque, fin 2003 je crois ou 2004. Je vous montrerai ça, on regardera de nouveau les promotionnels sur une autre vidéo, j'en ai quelques-unes, je ne les ai pas toutes mais j'en ai quand même pas mal. Mais voilà, je n'en ai pas en foil donc si vous avez le Witch King, le roi sorcier qui soit en anglais ou en français ou dans une autre langue mais en foil, la version 2R, je suis preneur. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vais arrêter de prendre ma chaîne pour faire des annonces type Le Bon Coin mais merci beaucoup d'avoir suivi, à très bientôt pour de nouvelles aventures sur le Seigneur des Anneaux TCG ou sans le Seigneur des Anneaux TCG, je ne sais pas encore, en tout cas, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada